Vous écoutez Radio Air Libre, 87.7 sur la fréquence modulée dans la région de Bruxelles-Capitale. Vous pouvez également nous écouter sur Internet, www.radioairlibre.be. La série Les Maudits en est à pratiquement presque un an et demi maintenant de programmation et il m'a semblé intéressant à ce stade-ci de l'émission de réfléchir un petit peu à l'étymologie du titre de l'émission, Les Maudits. Alors, quand on entend le terme, on peut évidemment se demander de quoi il s'agit. Parce que finalement, Maudit, comme vous le savez, ça peut s'écrire de différentes façons, ce sera le sujet de l'émission de ce soir. Alors, j'ai choisi comme complice pour nous accompagner dans cette réflexion ce soir, un psychanalyste. Je n'ai jamais eu l'occasion d'inviter un psychanalyste et il m'a semblé intéressant effectivement de réfléchir au titre de l'émission et aux problématiques qu'elle suscite. Je vous présente tout d'abord notre invité. Il s'agit de Charles Sasse, qui occupe différentes fonctions et qui exerce pour métier celui de psychanalyste et de psychothérapeute. Il se définit lui-même comme un psychanalyste laïc. Il dira dans quelques instants ce qu'il entend par ce terme. Outre cette activité professionnelle, il a également une activité de chercheur et d'enseignant. de chercheur tout d'abord, puisqu'il a publié différents articles. Il a récemment écrit avec d'autres un ouvrage sous la direction de Adolf Nisenholk et Willy Safran, ouvrage intitulé Freud à l'aube du XXIe siècle. Dans le cadre de son activité d'enseignant, il est professeur à l'université Sigmund Freud à Paris. Cette université existe également à Vienne, en Autriche. Une fois par mois, le lundi soir, il tient un séminaire au Centre d'études sur la psychanalyse à l'ULB, séminaire qui, cette année, est consacré à l'éthique en psychanalyse. Et enfin, il s'intéresse également à des problèmes d'organisation de sa profession, puisqu'il est président de l'Association Belge de Psychothérapie. Alors Charles, je voudrais tout d'abord te demander de préciser un certain nombre de termes que j'ai pu utiliser dans la présentation. Et pourrais-tu nous dire tout d'abord ce que c'est qu'un psychanalyste laïc ? Oui, bonsoir. Bonsoir Jean-Michel. Merci de m'avoir invité. Et puis, au-delà de ma personne aussi, merci de souligner par ma présence l'importance du regard psychanalytique sur les choses et sur les mots. Nous avons en effet l'habitude, en tant qu'analyste ou en tant que thérapeute, d'entendre les mots d'une certaine manière, d'une manière qui est parfois un petit peu musicale, poétique quelque part, qui nous amène toujours à découvrir que derrière les mots, derrière le discours conscient, autre chose se passe. Mais là, je suis peut-être un petit peu encore en avance sur ce dont nous allons parler tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est qu'un psychanalyste laïque ? C'est la définition que Freud lui-même donnait d'un psychanalyste qui n'était pas médecin. Alors la version moderne, je dirais, de l'analyste laïque, c'est celui qui n'est ni médecin ni psychologue clinicien puisque maintenant ce sont les deux formations qui se disputent un petit peu l'hégémonie du titre et de la fonction et de la profession de psychothérapeute alors que c'est justement le combat de l'association belge de psychothérapie d'essayer de montrer que c'est une profession autonome. C'est une profession qui nécessite des formations scientifiques très poussées mais qui est une profession et un métier je dirais différent de celui de médecin ou de psychologue clinicien. Il y a en ce moment énormément de propositions de loi qui sont en train d'être élaborées pour autant qu'elles peuvent aller jusqu'au bout certaines propositions étant fort intéressantes puisqu'elles reconnaissent quelque part cette profession à titre pleinement indépendante. voilà donc en ce qui concerne la psychanalyse laïque tu pourrais peut-être expliquer d'où vient cette notion la notion vient d'une d'une grande difficulté à essayer de préciser quelle est la formation nécessaire pour devenir psychanalyste ça a été vraiment une discussion qu'on a retrouvée dans toutes les écoles de psychanalyse qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment quelqu'un peut se dire soit analyste soit peut dire qu'il exerce la profession ou qu'il fait un acte psychanalytique pour beaucoup il fallait d'abord être médecin et bon c'est surtout par la formation de neurologue de Freud que c'est intervenu qu'il y avait cette notion qu'il fallait avoir pour travailler dans le champ de la santé mentale une formation médicale et puis par après puisqu'il faut rappeler que la psychologie en tant que telle est issue je dirais d'un essai âge ou d'une division ou d'une naissance au départ de la philosophie mais qu'à l'époque de Freud la psychologie en tant que telle n'était pas enseignée en tant que branche universitaire ce qui commence maintenant à arriver pour la psychothérapie et il était important d'être médecin pour pouvoir comprendre comment se situaient les symptômes des différents patients dans toute une je dirais dans toute une approche à la fois somatique mais également psychique petit à petit Freud s'est rendu compte que ce qui était vraiment le coeur même de la formation de la psychanalyse c'était une pratique mais une pratique dirigée vers soi c'est à dire c'était l'analyse dite didactique l'analyse que tout psychanalyse certainement mais que tout psychothérapeute également doit ou devrait faire pour se comprendre lui-même pour comprendre non seulement comment fonctionne sa méthode comment il doit faire avec les patients parce qu'il aura été patient lui-même à un certain moment mais surtout pour se connaître lui-même pour connaître un petit peu quels sont ses démons intérieurs et de ne pas confondre ses propres solutions à ses propres problèmes avec les solutions aux problèmes du patient que je le répète il est important que le patient découvre par lui-même donc il y a tout un travail de maïeutique je dirais qui est fait par la psychanalyse pour que finalement le patient entre guillemets accouche de ses propres solutions devienne à un certain moment son propre thérapeute et qu'il puisse s'en sortir par lui-même de ce qu'il a toujours amené à répéter les mêmes choses d'accord et bien il y a évidemment un mot qui me fait réagir c'est celui de démon dont tu as parlé alors si c'était possible maintenant je vais pas moi-même jouer au psychanalyste mais je vais te demander de t'allonger sur le divan et de me dire ou plutôt de te dire à toi-même quels sont les mots que tu associes justement à maudit maudit absolument en petite parenthèse il y a le patient bien entendu qui associe librement c'est un des concepts clés c'est la règle fondamentale comme l'appelait Freud de tout le travail psychanalytique c'est de faire en sorte que le patient puisse comme ça librement associer tout ce qui lui vient à l'esprit comme mots comme idées comme images comme sensations comme émotions mais du côté de l'analyste pendant que le patient associe librement l'analyste aussi laisse aller son esprit donc on a l'habitude c'est ce qu'on appelle l'écoute flottante c'est l'écoute flottante et certains disent même que Freud quand il était commencé à vieillir son écoute flottante était telle qu'il semblerait qu'il s'endormait même à certains moments et il y a même certaines caricatures où l'on voit qu'il laisse tomber son gros cigare et qu'il met le feu au tapis je ne sais pas si tu connais cette caricature j'en entends lui parler c'est peut-être un acte manqué de ça voilà surtout avec un cigare bien entendu surtout sachant également qu'il s'appelait Sigmund ce qui veut dire la bouche de la victoire en allemand et qu'il est mort d'un cancer de la mâchoire comme tu le sais bien sûr absolument voilà et d'ailleurs pour poursuivre un petit peu dans ce que tu dis c'est pas par hasard aussi tu parlais d'association libre de la part de celui qui est analysé et d'autre part de son psychanalyste ce n'est pas par hasard non plus qu'en psychanalyse on ne dit pas l'analyser mais on dit bien l'analysant pour montrer par ce participe présent qu'il est actif et qu'il ne s'agit donc pas d'une voix passive ça me paraît assez important de dire que c'est un analysant et non pas un analysé puisqu'il s'analyse il est actif lui-même dans le processus thérapeutique pour ceux qui ont une vision plus médicale mais on peut dire qu'il s'agit d'un processus qui n'est pas que médical comme tu l'as bien dit tout à l'heure ou thérapeutique même si on va souvent en analyse pour se sentir mieux incontestablement mais qu'il s'agit d'un processus de travail sur soi et la notion de travail me paraît évidemment très importante absolument et c'est un travail qui est assez merveilleux à faire c'est un magnifique voyage de faire une psychanalyse c'est un voyage vers des régions parfois tout à fait cachées et qu'on découvre de son inconscient de sa personnalité de son histoire aussi et alors bon les coupes flottantes elles doivent rester flottantes il ne faut pas qu'on se noie non plus et qu'on disparaît en tant qu'analyste mais ce qui est extraordinaire dans cette règle fondamentale de l'association libre c'est que même si le patient ne dit rien il dit quand même quelque chose et ce blocage de l'association libre est aussi quelque chose que l'on travaille en psychanalyse en justement essayant de trouver où est la résistance pourquoi il y a ce blocage qu'est-ce qui fait que ce silence qu'est-ce que ce silence vient dire en fait qu'est-ce qui se cache bien entendu et bien voilà je vais te demander de faire des associations libres sur le mal dit et nous voyons nous arrivons déjà au non dit je te propose donc de reprendre sur le mal dit ou le maudit le maudit c'est celui qui est rejeté c'est celui qui est voué à la damnation éternelle celui qui est victime d'une malédiction et alors on aime bien travailler sur les mots on aime bien aussi rechercher le sens des mots et j'avais recherché que le fond le mot damnation parce qu'on en parle souvent de cette damnation éternelle c'est en fait une sorte de punition qui enlève la personne du regard du lien scopique avec Dieu donc il est quelque part voué éternellement à ne pas être regardé par Dieu ça c'est la définition du dame ah mais souviens-toi en préparant cette émission pendant quelques minutes nous avons échangé quelques propos et justement à ce moment là je t'avais évoqué le cas de Caï et Abel et dans la Bible enfin dans la Torah il est dit que Caï après avoir tué son cadet Abel un ou qui se plaça se retrouvait toujours sous le regard de Dieu c'est-à-dire qu'il voyait toujours Dieu est-ce que tu pourrais mettre en relation en regard justement ce que tu viens de dire il y a quelques instants quant à l'historique du terme damnation avec justement cette scène aussi cette scène primitive je dirais du christianisme ou du judaïsme plus exactement qui est ce meurtre non pas du père mais le meurtre du frère absolument ce qui est intéressant là-dedans c'est à la fois cette image d'un être tout puissant qui pourrait tout voir même si on veut cacher quelque chose et bien on ne peut pas lui cacher puisqu'il voit tout d'un autre côté on voit aussi ça c'est plus l'analyste ou le scientifique rationnel qui dirait qu'en fait on a affaire là à une problématique d'intériorisation que le regard c'est le regard du surmoi sur l'acte qui a été posé et toute la culpabilité qui en découle mais qui est ressentie donc par le moi parce qu'on n'échappe pas à son surmoi puisqu'on l'a intériorisé on n'échappe pas quelque part à ce sentiment de culpabilité qui d'ailleurs dans notre société actuelle actuelle en particulier mais depuis de longues générations on cultive un petit peu ce sentiment de culpabilité dans notre partie du monde on a ça beaucoup moins par exemple dans des cultures africaines par exemple où là on va plutôt avoir des problématiques de possession alors que si vous venez ici en consultation surtout psychiatrique et vous dites que vous êtes possédé par le démon vous avez une chance de passer peut-être une semaine de vacances dans un de frais payé par la mutuelle parce que vous serez sans doute considéré comme quelqu'un de délirant alors qu'en Afrique c'est tout à fait normal et que c'est la culpabilité qui est quelque chose qui est mal compris donc il y a parfois comme ça à replacer aussi un certain nombre de pathologies de symptômes non seulement dans une dans une approche je dirais holistique d'une personne mais également tenant compte de la culture de la société de la famille des mots qui sont utilisés dans telle configuration dans tel système donc c'est vraiment une approche générale et donc d'où l'intérêt aussi que dès les origines ou assez rapidement dans l'histoire de la psychanalyse l'intérêt de l'héthnopsychiatrie et de l'héthnopsychanalyse je pense en particulier à enfin ça c'est la deuxième génération mais comme le hongrois américanisé qui était Georges Devreux qui a vécu en France bien entendu et qui est lui-même élève d'un autre hongrois très célèbre donc je parlais ici de Georges Devreux élève de Gézard Hoheim qui écrit ce superbe ouvrage anthropologie et psychanalyse qui lui montre l'universalité du complexe d'Édipe alors que c'était remis en question par beaucoup de gens et voilà c'était à l'origine d'une des grandes problématiques de Lévi-Strauss justement lorsqu'il a travaillé justement sur les structures de parenté des sociétés d'Amérique du Sud Absolument ce que montre la psychanalyse c'est à la fois le côté singulier unique de chaque individu puisque Freud disait aussi qu'avant chaque séance il fallait réinventer toute la psychanalyse qu'on devait faire table rase de tout apport théorique qu'on avait eu pour être vraiment avec l'esprit le plus libre et l'écoute la plus flottante d'un individu singulier qui vient se dire quelque part pendant quelques 45 minutes de manière un peu générale c'est le temps d'une séance et puis il y a aussi ce que la psychanalyse amène c'est cette dimension universelle de l'homme qui est face à un certain nombre d'événements traumatiques dans sa vie et qui chacun pour lui mais aussi dans un contexte culturel et social doit y trouver une réponse à ces traumas que sont la naissance la séparation l'abandon la différenciation des sexes la mort la maladie et j'en passe et des meilleurs encore Alors je te laisse poursuivre tu avais commencé à nous à te laisser aller je dirais sur la notion de malédiction de là tu étais passé à la notion de damnation qui lui était liée je crois que tu avais encore des choses à dire à ce sujet Oui le fait d'être comme ça dans la damnation privée du regard montre bien l'importance du regard pour l'être humain c'est ce que Lacan a amené avec le stade du miroir comme vraiment un des stades les plus formateurs du mois qui est aussi un stade où après il dira on voit que c'est un stade d'aliénation puisqu'on est dans l'imaginaire pur et qu'on dépend évidemment de ce qui a été dit du regard justement porté sur la personne qui se voit dans un miroir pour la première fois et qui se voit donc constituée comme une entité mais on voit l'importance qu'il y a aussi de ces premiers échanges entre le bébé et la mère qui forment quelque part là la base narcissique suffisante pour que le psychisme se développe de manière relativement structurée relativement souple et relativement adaptatif au monde dans lequel l'enfant va devoir vivre tu parlais du stade du miroir qui situe approximativement vers un an et demi je crois si mes souvenirs sont bons mais au fond l'enfant justement ce qu'il voit dans le miroir c'est son image inversée je crois que Lacan a assisté là-dessus parce qu'au fond on va être attaché à une image qui n'est pas justement du réel puisque d'imaginaire puisqu'il ne voit pas ce qu'il est enfin il voit ce qu'il croit qu'il est et c'est ça qui est très important d'où la naissance l'imaginaire justement est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots parce qu'on va essayer évidemment de ne pas nous détacher de notre problématique de départ qui est celle de la malédiction mais du rapport entre le réel l'imaginaire et le symbolique parce que je crois que c'est assez intéressant aussi parce qu'on confond souvent l'imaginaire et le symbolique ce n'est pas la même chose c'est radicalement différent et on ne s'éloigne pas tellement du sujet puisque si on reprend l'imaginaire on doit aussi reprendre l'idée que ce regard qu'on porte dans le miroir ou que l'enfant porte dans le miroir c'est aussi un regard qui est tourné vers la mère et vers tout ce que la mère va dire justement de cette image et donc quelque part la malédiction le sort qui a été jeté sur l'enfant par le regard de la mère c'est quelque chose qui va l'accompagner toute sa vie donc là aussi on revoit cette importance quelque part du discours de la mère de cette image les qualificatifs que la mère va utiliser pour dire cette image elle est magnifique tu es extraordinaire mon fils ou ma fille ou au contraire bon peut mieux faire c'est pas extraordinaire je ne te reconnais pas comme mon enfant ou des choses comme ça donc ce regard que la mère va porter c'est une partie de la malédiction de l'enfant et qu'il va porter toujours parce que ça va se retrouver dans son inconscient ça c'est l'imaginaire c'est tout ce qui va être des identifications aussi à des personnages ça va être toutes les différentes facettes dont il va se constituer pour se trouver une identité du côté du symbolique on est là dans un tout autre registre puisque dans le côté symbolique on vient avec je dirais deux orientations bien distinctes deux volets bien distincts le premier volet c'est tout le symbolique en tant que le langage l'utilisation des mots et la façon dont on peut se définir par exemple en utilisant des mots en parlant de soi mais c'est aussi toutes les définitions sociales et culturelles d'un individu qui fait que nous sommes avec une carte d'identité nous sommes avec un nom et un prénom que nous ne choisissons pas nous sommes avec une adresse qui doit être mentionnée nous sommes dans certains pays avec la dénomination de savoir si on est veufs, mariés, divorcés même dans certains pays de quelle religion nous sommes donc c'est tout ce que la société va nous donner comme place comme identité ça c'est le symbolique également donc on se retrouve entre une réalité corporelle ça c'est le réel je dirais vraiment le moléculaire en nous et d'un autre côté des images dans lesquelles on va essayer de se conforter et aussi un discours avec lequel on peut se dire et par lequel aussi on est dit c'est ça mais c'est intéressant parce que là on est tout à fait dans notre problématique cette notion de mot dit est-ce qu'un mot peut ne pas être dit alors où se situe-t-il s'il n'est pas dit et qu'il est ou qu'il existe mais enfin là on peut encore en discuter sur la notion des sens et d'existence il y a ça bien entendu mais ça renvoie aussi tu parlais de Lacan parce que si mes souvenirs sont bons si moi je ne suis pas du tout spécialiste de Lacan mais enfin je l'ai lu un petit peu quand même pour Lacan ce n'est pas le sujet qui s'approprie est-ce qu'on peut dire que le sujet s'approprie le langage parce qu'à un moment donné Lacan dit quand même que c'est le langage qui parle dans le sujet c'est-à-dire que ce n'est pas le sujet qui parle finalement c'est le langage qui parle dans est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ça parce que ça paraît un petit peu évidemment obscur pour beaucoup de gens quand on dit que c'est le sujet qui se parle enfin voilà oui c'est très obscur c'est pas évident je ne voudrais pas non plus que les auditeurs aient la migraine après l'émission mais il y a plusieurs choses qu'on peut voir là-dedans c'est d'abord l'importance fondamentale et structurelle du langage pour le développement psychique voilà c'est ça sans cet intermédiaire qu'est le langage on n'aurait pas une certaine possibilité d'abord d'avoir de la mémoire et sans mémoire on n'a pas de vie on n'a pas d'existence on n'a pas de passé on n'a pas de futur c'est ce qui fait notre humanité c'est ce qui fait notre humanité c'est ce qui fait notre humanité c'est malheureusement pour certains en tout cas c'est ce qui fait aussi que nous avons une conscience et que nous avons une conscience de notre conscience et que nous avons aussi une conscience de notre finitude et de notre mort ce qui angoisse pas mal d'eux Et pourquoi dis-tu, malheureusement pour certains, parce que ce n'est pas clair ? Parce que c'est souvent quelque chose qui est difficile à pallier, j'irais, cette angoisse de la finitude et de la mort, et c'est souvent une des raisons pour lesquelles on vient voir un psychanalyste, pour parler de son existence, mais aussi pour parler du fait qu'il faut bien se résoudre à accepter ce que Freud appelait la castration, c'est le fait que notre vie est bornée dans le temps. Ce que certaines régions de notre cerveau se refusent à admettre, ce n'est que parce qu'on a cette conscience, et certaines zones du cerveau, notamment du cortex et du cortex préfrontal, qu'on a cette conscience qu'il y a un temps et qu'il y a une finitude. Dans notre cerveau archaïque, nous sommes immortels. Mais le schizophrène, est-ce qu'il se parle ? Mais quand je dis « se », ce n'est pas à lui-même, c'est bien est-ce que le langage le porte, enfin « se parle ». Tu comprends ce que je veux dire ? Est-il dépossédé du langage du réel, ou est-il dans un langage ? Parce que quand Lacan dit « l'inconscient est structuré comme un langage », on retient souvent « inconscient » et « langage » comme s'il y avait un signe d'équivalence ou d'égalité entre les deux, alors que c'est le mot « comme » le mot le plus important. C'est comme un langage, il est structuré comme, mais ce n'est pas. Voilà, alors est-ce que tu pourrais... Il y a deux choses. Il y a le fait d'abord que l'individu, avant de naître, il l'est parlé. C'est-à-dire qu'on parle de lui, avant même qu'il ne soit né, parfois même avant qu'il ne soit conçu. Il reçoit un prénom. Les parents projettent des tas de choses sur « mon enfant, il fera ceci, il sera comme cela », etc. Donc il y a déjà des paroles, un discours qui est prononcé à son égard et qui va quelque part se retrouver dans son inconscient et qui va le déterminer. Ce qui fait qu'on peut dire qu'il en est fait parler. C'est ça. Que dans son inconscient, il y a quelqu'un d'autre qui parle, qui utilise des mots qui sont à lui cachés à inconscient, mais que cet inconscient est celui qu'il parle à travers le discours que l'on croit tenir en ayant une conversation courante. Mais que dans notre conversation courante, il y a irruption d'un autre discours parlé par quelqu'un d'autre, si on veut, qui est l'inconscient, dans lequel on va mêler un certain nombre de choses entre un discours conscient et ce discours inconscient. Alors il y a un autre volet qui est un volet plus pathologique, je dirais. Je veux rassurer tout le monde et moi-même en premier en disant qu'on a tous une petite voix dans la tête, on se parle à soi-même aussi. Eh bien, dans certaines pathologies et dans des pathologies psychotiques, cette petite voix n'est pas une voix intérieure qu'on reconnaît comme être la sienne, mais quelque chose qui est projeté à l'extérieur et qui est une voix qui est entendue comme si c'était quelqu'un d'autre qui nous parlait. Donc là, on peut dire que l'individu se sent totalement parlé, c'est-à-dire dirigé par quelqu'un, non pas qui est lui-même, mais qui est extérieur, qui est ressenti, je dirais, comme extérieur à lui. Ça, ce sont les personnes délirantes qui imaginent qu'on les appelle pour bouter les Anglais hors de France, ou bien pour je ne sais quelle autre manifestation. Là, tu n'es pas un maudit, mais un mécréant. Probablement, mais j'essaie toujours de ramener les symptômes à une dimension psychanalytique, un petit peu la fidèle à Freud et peut-être aux conceptions que Freud avait aussi de l'extérieur. C'est vrai qu'à côté, au fond, des maudits, il y a une notion, parce que maudit renvoie, et je l'ai dit tout à l'heure en parlant d'analyser, analysant, renvoie en fait à un passif. On est mal dit. Et le correspondant actif, c'est médisant. Voilà, alors là, tu es médisant en parlant des maudits qui entendent des voix. Mais je ne voudrais pas médire sur les maudits, parce que les maudits, je les aime bien, quelque part. Les maudits, ce sont aussi ceux qui viennent en souffrance, venir demander de l'aide, quelque part, à un analyste, à un thérapeute, parce que, justement, ils ont peut-être la difficulté de ne pas pouvoir dire quelque chose. On retrouve la malédiction, le fait d'être dans une impossibilité de dire, d'exprimer certaines choses. Et ça, c'est quelque chose qu'on rencontre de plus en plus souvent. Ce sont, je dirais, une perte de la capacité d'exprimer ses émotions, une perte d'exprimer des nuances dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on pense. Et si on voit ça de manière un peu plus fréquente maintenant qu'il y a quelques décennies, on peut, je crois, penser avec justesse que c'est le mode de vie occidental, je dirais, qui pousse un petit peu à supprimer cette nuance dans la langue, dans la pensée. Il n'y a qu'à voir certains discours ou certains SMS et de comparer ça à la richesse de l'expression proustienne pour se rendre compte qu'on vit dans des mondes totalement différents. Or, justement, si on n'a pas cette profondeur de la réflexion sur ce qu'on est, sur ce qu'on ressent, et qu'on n'a pas non plus la richesse de vocabulaire pour exprimer tout cela, eh bien, il y a une dimension de soi et de son expérience de vie qui disparaît totalement. Or, on a besoin de se penser pour vivre. On a besoin de pouvoir réfléchir pour élaborer un certain nombre de souffrances, pour élaborer un certain nombre d'angoisse que tout être humain traverse et ressent. Et si on n'a pas cette possibilité langagière et cette possibilité psychique d'élaborer tout ça, eh bien, on est souvent en train d'errer, on est en souffrance, et on a parfois le recours à des solutions médicamenteuses, mais qui sont des emplâtres, je dirais, sur une jambe de bois. Ce n'est pas traiter là la racine du problème ou du mal. Oui, tiens, puisque quand tu parles, nous progressons un petit peu tous les deux de la même manière, c'est-à-dire par association libre ici, mais tout en ayant un discours rationnel, que les auditeurs soient rassurés. Nous ne sommes pas ici en train de délirer, quoique peut-être, mais enfin, nous ne sommes pas, je crois, en train de délirer tous les deux. Le fait qu'on se pose la question répond déjà au fait que nous ne sommes pas en train de délirer. Que notre logoré n'est pas l'expression d'une fixation à un certain stade de l'évolution d'individus, quoique on pourrait aussi en dire beaucoup à ce sujet. Mais en t'écoutant, justement, je me suis demandé si cette notion de malédiction ne remonte pas. Bon, entendons-nous bien, c'est une hypothèse un petit peu facile, mais à ce que ce second grand personnage de la psychanalyse qu'on n'a pas encore évoqué, qui est Mélanie Klein, appelle la position dépressive et qui vient justement après la position paranoïde-schizoïde, qui correspond grosso modo dans la phase orale chez Freud au six premiers mois de l'enfance, après la naissance, phase paranoïde-schizoïde, où le petit enfant perçoit sa mère sous forme d'objet partiel, et non pas sous forme d'objet total, et qu'à partir du moment où il y a ce premier sentiment d'être seul au monde, finalement, et de devoir, peut-on dire renoncer, je ne sais pas si on peut renoncer à quelque chose à six mois, mais enfin, quelque part, oui, inconsciemment, de renoncer, justement, à la satisfaction immédiate de ses besoins, et que l'on se sent tout seul, au moment où apparaît cette position, je dis bien que ce n'est pas un stade, c'est une position face à la réalité, de cette position appelée dépressive par Mélanie Klein, est-ce qu'elle n'est pas à l'origine, justement, de ce sentiment que certains perçoivent pour eux-mêmes comme une malédiction ? Évidemment, je dis ça, évidemment, en n'étant pas psychanalyste, en n'ayant aucune expérience clinique ou expérimentale de tout ça, c'est un point de vue, évidemment, très extérieur à ce que peuvent vivre des praticiens, mais je me demande, au fond, s'il n'y a pas déjà cet embryon de ce que, plus tard, des adultes ressentiront comme malédiction, est-ce que ça ne remonterait pas, justement, à cette coupure par rapport au regard de la mer, et de se rendre compte qu'on n'est pas, finalement, seul au monde, qu'on n'est pas tout puissant, et voilà, alors certains se réfugient plus tard dans ce qu'on appelle la paranoïa, c'est-à-dire un sentiment de persécuteur persécuté, parce que les deux vont souvent ensemble, on pense à Hitler avec les juifs, lui-même étant persécuté par les juifs, et du coup, les persécutent, enfin, on connaît ce problème de projection, et puis, alors, quand on n'est pas à ce stade-là, voilà, le stade de la dépression, dont il faut sortir, évidemment, avant d'arriver à l'Édipe, voilà. Freud a toujours dit aussi, ou a insisté, en tout cas, sur la détresse fondamentale du nouveau-né, et il y a certains animaux, pour ceux qui ont l'occasion de voir, par exemple, des jeunes chevaux, lorsqu'ils naissent, quelques heures après, ils sont debout, ils gambadent, ils savent encore se débrouiller relativement. L'être humain met des années, des années, je ne parle pas des tanguis qui restent jusqu'à des 30 ans, indépendant de leurs parents, mais je parle de tous les enfants qui, pendant des années, restent dans une impossibilité de se débrouiller eux-mêmes, alors qu'ils ont des capacités neuronales qui sont phénoménales. Un enfant est une éponge, le cerveau a des connexions qui se font avec une rapidité énorme, mais au niveau, je dirais, moteur, l'enfant n'est pas capable de faire grand-chose. Donc, dans son esprit, l'enfant voudrait bien faire des tas de choses, s'imagine qu'il est capable, et puis quand il essaie de mettre ça en pratique, l'enfant, en général, échoue, ce qui, narcissiquement, lui fait toujours fortement du mal. D'où cette difficulté de l'être humain d'à la fois être avec des pensées qu'il serait tout puissant, qu'il pourrait tout faire, que si on lui laissait le temps, ou s'il avait eu l'opportunité, il aurait fait des tas de choses, alors que la réalité montre souvent qu'on est limité, qu'on ne sait pas tout faire, et qu'il faut, quelque part, accepter un certain nombre de limites. Or, on est aussi dans une société actuelle qui est en train de nous pousser à nous dire « Mais non, il n'y a pas de limites, vous devez être super performant, vous devez être capable de faire tout, on a droit à tout, etc. » Or, le discours freudien n'est non pas un discours pessimiste, parce que je crois qu'à partir de cette acceptation des limites, il y a vraiment une liberté. Mais beaucoup, peut-être, de personnes qui se sentent maudites, qui se sentent comme ça, diminuées par un mauvais sort qui a été jeté sur eux, eh bien, c'est simplement cette difficulté aussi de ne pas accepter la réalité, souvent, et la réalité de nos limites. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est que, je parle de groupe d'adultes ici, il y a parfois la rencontre entre des mal-aimés. Et ces mal-aimés, finalement, se retrouvent une famille en étant entre eux, entre mal-aimés, et quelque part, au fond, ces mal-aimés, ce sont des maudits. et ils se retrouvent entre eux, et dans ce regard spéculaire qu'ils portent l'un sur l'autre, justement, ils essayent de reconstituer, de se reconstituer une famille, non pas parce qu'ils étaient orphelins réellement, dans la réalité, mais ils se sont mis en situation, ou bien on les a mis en situation, d'être le mal-aimé de la famille, le petit ou le grand qui, justement, est maudit dans la famille, et ça, je crois que d'un point de vue systémique, on voit parfois que des familles fonctionnent vraiment en système, et que chacun a son rôle, il y a celui qui tient le rôle de l'idiot, du fou, et le fou qui, voilà, qui prend sur lui tous les maux d'une famille, même inconscient, qui remonte parfois à plusieurs générations, on ne sait pas pourquoi il est comme ça, alors qu'il a pris pour lui, il est possédé, et il faudrait presque un chaman, peut-être, pour l'exorciser. Je ne sais pas ce que tu en penses, là, ça nous éloigne, enfin, je ne crois pas que ça nous éloigne, on est vraiment dans la problématique des maudits, mais ça nous éloigne peut-être de ce que l'on croit être la rationalité de notre société. Oui, tout à fait, c'est le cas de l'enfant symptôme, qui, dans une famille, est celui qui va porter toute la souffrance de la famille, qui va essayer, par cette souffrance même, qu'il a, d'apporter une solution au système, peut-être, ça dépend à lui, mais c'est la façon dont cet enfant essaie de se positionner pour résoudre le problème du système familial. Mais, je dirais qu'à l'origine de tous les maudits, il y a des mots d'amour qui n'ont pas été dits. C'est peut-être ça qu'on peut retrouver comme point commun chez beaucoup de ces maudits en souffrance, qui vont essayer, en effet, de retrouver une âme sœur, de retrouver un double, et on sait l'importance du double dans des pathologies qu'on dit narcissiques, c'est-à-dire dans des problématiques d'identité, des problématiques, justement, d'estime de soi, de confiance de soi, d'amour de soi, parce que, dans l'enfance, il n'y a pas eu, peut-être, les mots qu'il fallait pour que l'enfance se sente aimé, se sente, quelque part, reconnu, et se dise, mais j'ai une valeur, je vaux quelque chose, je suis un objet désiré par ma mère. Alors, objet, ça fait toujours un petit peu tiquer tout le monde, mais on emploie, nous, le mot objet comme le mot grammaire, voilà, c'est ça, bien sûr. Ce n'est pas du tout péjoratif, non, 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 oui, cette notion de double, justement, c'est surtout, enfin, elle a été développée par Autorac dans son livre sur Don Juan et le double, justement, le problème narcissique, il a fait une belle étude de psychanalyse appliquée, puisque, justement, lui, c'est sans doute un des premiers psychanalystes laïcs, il faisait partie du comité de Freud où ils étaient tous médecins, sauf lui, qui avait fait, il était docteur en philosophie, et Freud s'est même battu, alors, non, ce n'est pas pour, en tout cas, ce n'est pas pour Rink, mais pour un autre que Freud, Freud a écrit, justement, son traité sur l'analyse profane pour défendre, justement, les psychanalystes qui n'avaient pas de formation médicale et qui encouraient, à ce moment-là, des procès en justice, hein, voilà. Oui, tout à fait, comme ça arrive encore de nos jours, puisqu'il y a pour le moment un flou juridique très important dans la profession et dans l'exercice du métier que les politiciens, dans leur grande sagesse, parfois, essayent de résoudre, vu l'importance de la psychanalyse et de la psychothérapie, je dirais, dans le contexte social actuel, il y a énormément de personnes en souffrance qui ont besoin de thérapeutes et qui ont évidemment besoin de thérapeutes bien formés, mais ça, c'était encore un petit discours un peu politique. Je reviens maintenant sur Freud et le fait qu'il y a cette notion de double qui est vraiment important pour ceux qui sont intéressés dans la problématique du double et du développement psychique grâce au double. Le livre Freud à l'aube du XXIe siècle traite beaucoup de cette chose-là et pour l'illustrer peut-être de manière un peu plus facile pour les auditeurs, c'est se dire que le double c'est aussi le doudou c'est aussi ce morceau de chiffon que le bébé tient et qui fait objet transitionnel, qui fait un objet qui est un petit peu à lui mais qui est un petit peu extérieur à lui et qui lui permet petit à petit comme ça de s'habituer à rentrer en relation avec quelqu'un d'autre. une petite association d'idées qui me vient à l'esprit un jour j'ai entendu un psychologue un de mes collègues qui a fait un lapsus mais il ne s'en est pas rendu compte et au lieu de parler d'objet transitionnel il a parlé d'objet transactionnel et ça m'a beaucoup amusé évidemment. Ce que je propose c'est peut-être de faire une petite pause musicale de quelques instants et je propose de suivre la suite de l'émission immédiatement avec ce dont nous venons de parler en abordant le problème de la psychanalyse en tant qu'objet de malédiction juste après cette petite pause médicale j'allais dire musicale. Je vous propose de poursuivre après cette explosion de ça si je puis dire je crois je crois d'ailleurs que Charles voulait dire quelque chose à propos de cette musique je trouvais la musique très pulsionnelle et quelque part après un discours rationnel c'était intéressant de voir aussi nous sommes des corps et que quelque part ça doit exulter d'une certaine mesure aussi et puis l'importance de la musique aussi même dans les thérapies également pour ceux qui ont une difficulté avec le langage d'ailleurs ceci dit au passage alors je vous propose de continuer avec la malédiction actuelle de la psychanalyse et je voudrais peut-être rappeler une petite chose à Charles d'un point de vue technique c'est qu'il devrait se rapprocher un petit peu du micro parce que je vois ici je ne sais pas comment ça s'appelle le sonomètre enfin qui est devant moi qui montre que quand tu t'exprimes les décibels ne sont pas suffisants donc il faudrait que tu te rapproches du micro voilà en effet il ne faudrait pas que la psychanalyse soit mal dite ou pas assez dite ou qu'on ne l'entende pas en effet exactement la malédiction de la psychanalyse actuelle oui ça fait quand même quelques années qu'un certain nombre d'ouvrages de livres d'articles sortent qui mettent la psychanalyse en doute et je dis ça de façon édulcorée encore mais il faut dire aussi que la psychanalyse a un peu l'habitude qu'à l'époque de Freud les thèses freudiennes ce que Freud amenait étaient des choses qui étaient absolument décriées par la plupart à la fois des personnes connues du grand public même parfois de certains de ses proches qui quelque part avaient difficile à comprendre ce que Freud amenait à la fois d'extrêmement dérangeant pour l'être humain c'est à dire que l'être humain a un inconscient et qu'il est dirigé par cet inconscient et qu'une certaine manœuvre de liberté un certain espace de liberté ne nous est pas possible parce que nous sommes induits à agir de telle manière et souvent de manière répétitive parce que notre inconscient nous pousse à faire certaines choses à choisir certaines personnes à choisir certains objets je dirais de satisfaction bien privilégiés donc Freud a amené au fond quelque chose qui venait castrer l'homme d'une certaine gloire ou d'une certaine pensée d'indépendance totale en plus Freud a aussi été le premier à parler très ouvertement de la sexualité de certaines difficultés de la sexualité en disant notamment que la sexualité de l'être humain n'est pas une sexualité qui est génétiquement programmée que ce n'est pas quelque chose comme chez les rouges gorges où il suffit qu'il y ait un petit signal de plumage d'une certaine couleur à une certaine époque pour qu'un comportement sexuel se fasse il y a toute une alchimie je dirais toute une mise en route de la sexualité qui n'est pas évidente chez l'homme et qui se fait petit à petit toujours aussi en pensant que le petit enfant est déjà avec beaucoup d'hormones et de pulsions sexuelles mais qu'il n'a pas encore de capacité à mettre tout ça en oeuvre d'où aussi la différence entre une sexualité telle que Freud le dit c'est-à-dire qui est une sexualité psychique et la sexualité qui est mise en acte toute la différence entre le passage à l'acte dans la sexualité et tout ce qui peut être du côté de l'esprit je le dis puisqu'on est en ce moment dans une période presque de coming out de certaines malversations sexuelles où on voit bien que la sexualité existe au niveau des enfants mais que le passage à l'acte est quelque chose de radicalement différent ce que certaines perversions sexuelles essayent justement de gommer comme différence oui je pensais et toi aussi en particulier peut-être à cet ouvrage qui paraît cette semaine il est annoncé depuis trois semaines un grand fracas dans la presse dans des tas d'émissions littéraires l'ouvrage que Michel Onfray sort cette semaine donc on a vu peut-être un peu partout la couverture de ce livre il faut savoir qu'il sort je crois demain ou après-demain donc en France donc il ne sera sans doute disponible que la semaine prochaine en Belgique c'est un ouvrage qui s'intitule Freud le crépuscule d'une idole voilà on voit tout de suite l'allusion à l'opéra de Wagner bien entendu à Nietzsche aussi mais le personnage de Onfray lui-même parce que moi je ne suis pas psychanalyste même si je me suis frotté en tout petit peu j'ai un autre métier dans ma vie profane si je peux dire ici pour utiliser le même mot que Freud quand il parle d'analyse profane mais moi ce qui m'intéresse avant d'étudier ce que Onfray dit lui-même c'est de comprendre la personnalité de Onfray lui-même qui n'est pas indifférente en la matière Michel Onfray a une position au départ un itinéraire qui est plutôt sympathique mais qui est typiquement l'itinéraire d'un maudit justement Michel Onfray est docteur en philosophie mais il a renoncé ou on lui a fait renoncer à une carrière universitaire lui-même a créé un petit peu comme Jésus était un hérétique aux yeux des juifs et bien Michel Onfray a créé lui-même son université populaire à Caen donc on voit qu'il a refusé de rentrer dans le système universitaire mais il crée une université de substitution lui-même lui-même reproche il y a d'ailleurs renseigné pendant de nombreuses années dans l'enseignement secondaire technique moi je le trouvais très très sympathique a priori parce que je veux dire c'est vraiment un maudit et puis les maudits sont a priori sympathiques à mes yeux puisque a priori il refuse de s'intégrer dans le système et d'être le produit de ce système mais je trouve qu'il est de plus en plus un produit du système lui-même enfin ça c'est c'est mon point de vue donc il est il est parti d'un point éloigné du système pour y rentrer paradoxalement et puis Michel Onfray qui critique les thèses de Freud n'est pas très original parce que tout ce que j'ai pu lire déjà comme critique sur l'ouvrage puisqu'on ne peut pas encore l'avoir en main et après l'avoir entendu de vive voix dans des émissions littéraires en fait il ne fait reprendre que des critiques qui sont connues depuis de très nombreuses années et lui-même en fait une synthèse mais ce que j'ai pu en entendre ne me paraît pas original du tout il reprend toute une série d'éléments concernant la correspondance de Freud concernant il dit qu'il a lu toute sa correspondance et tout mais enfin c'est pas le premier à l'avoir fait il aurait découvert toute une série de relations concernant Freud et sa belle-sœur des tas de choses comme ça mais c'est toutes des choses que l'on sait depuis longtemps enfin pour moi il n'y a rien de neuf simplement il a la chance d'avoir beaucoup plus d'audience que d'auteurs que les auteurs qui ont peut-être écrit avant lui mais ce que je trouve un petit peu curieux et même malhonnête c'est que lui-même considère que Freud est malhonnête parce qu'il ne cite pas ses sources alors que lui-même ne fait qu'une compilation d'ouvrages antérieurs moi je trouve ça un petit peu culotté je ne sais pas comment on peut traiter ça d'un point de vue psy justement l'imposteur qui dénonce les impostures enfin je trouve ça oui je trouve ça assez spécial d'autre en plus ici je n'ai pas à faire le procès de Michel Onfray et être un défenseur dogmatique de Freud pas du tout Freud avait heureusement pour lui beaucoup de défauts qu'il ait fait la synthèse d'auteurs qui existaient avant lui et qui avaient écrit sur la sexualité et que lui-même est épuisé dans Schopenhauer etc on le sait et alors il se fait qu'il a quand même construit un système qui n'est pas sans intérêt qui me semble original et qui a apporté beaucoup de lumière dans l'obscurité qui était celle de l'inconscient on sait bien que Freud n'est pas à l'origine de la notion d'inconscient on sait très bien qu'on parlait beaucoup de la sexualité à Vienne déjà à la fin du 19ème siècle est-ce que pour autant ça remet en cause sa tentative que lui-même a toujours considéré comme une tentative en cours d'élaboration que lui-même a proposé d'ailleurs lui-même il a remis sur le métier à plusieurs reprises ses découvertes je pense en particulier il est passé de ce qu'on appelle la première à la deuxième topique du système inconscient pré-conscient conscient à un système qui lui paraissait plus opératoire qu'est celui du ça du moi et du surmoi voilà même pour la notion de pulsion qui a évolué quand en 1920 il fait intervenir face à ce qu'il appelle l'héros thanatos et même la notion il le reconnaît il l'emprunte à un de ses disciples qui est Féderne donc Freud a évolué alors maintenant qu'en vieillissant en étant adulé par un certain nombre de ses disciples il ait eu tendance à vouloir figer un certain nombre de ses positions c'est possible je dirais que c'est humain c'est humain mais en tout cas il me semble que c'est avant tout un grand chercheur qu'on le veuille ou non il n'a pas ce n'est pas ce n'est pas un personnage dogmatique même si pour lui il y avait trois points qui devait rester pour lui et qui était essentiel dans l'élaboration de la psychanalyse parce que sinon à ses yeux on n'était plus dans la psychanalyse c'était la notion d'Édipe la notion d'origine sexuelle des névroses et il y avait encore un troisième point ou peut-être que j'ai résumé deux des points que j'ai coupé là l'éthiologie sexuelle des névroses qui en prend deux en fait mais pour le reste il me semble que Freud n'est pas quelqu'un de dogmatique maintenant qu'il a eu un caractère autoritaire certainement mais enfin est-ce que ça remet pour autant en cause ce qu'il a découvert alors maintenant pour Michel Onfray je crois que c'est un maudit que je trouve sympathique mais lui-même quand il est passé la télévision il a rappelé que Freud a été une grande découverte pour lui quand il est sorti du pensionnat à 18 ans et que lui-même Onfray nous donne une des clés de sa volonté de démonter l'idole qui est Freud puisqu'il nous a révélé à la télévision qu'il avait été dans un pensionnat pendant plus de 10 ans en tant qu'orphelin de père et de mère alors un orphelin qui veut démonter l'idole le père qui n'a pas eu c'est quelque part un drame certainement mais je crois que quand on fait puisque c'est mon moitié de la critique historique je crois qu'on ne doit pas s'interroger seulement sur le contenu du livre d'un auteur mais on doit faire la critique interne c'est-à-dire s'interroger sur l'auteur lui-même c'est-à-dire celui qui énonce des vérités entre guillemets je ne sais pas ce que tu penses de ce que je viens de dire ici il y a peut-être des points sur lesquels tu dirais je vais peut-être un peu trop loin c'est un peu facile je ne suis pas psychanalyste mais j'essaye avec les outils que je possède de mettre ensemble les éléments d'un puzzle peut-être un psychanalyste mettrait d'autres éléments mais il ne s'agit pas du tout pour moi de faire l'apologie de Freud qui pour moi est un être humain pour lequel il ne faut pas d'ériger de statut certainement pas mais ça c'est mon point de vue tout à fait ce que tu fais c'est ce qu'on appelle la psychanalyse appliquée comment elle fait beaucoup pour comprendre un certain nombre d'ouvrages et d'art et autres créations humaines c'est autre chose que la psychanalyse clinique je dirais qui lui va chercher le fin fond de l'inconscient de Michel Onfray par exemple ce qui n'est certainement pas mon cas ici c'était mon cas je n'en parlerai certainement pas ici mais le maudit a quelque chose de sympathique dans le sens où le maudit est celui à qui on ne donne pas une place non plus et qui quelque part va essayer de se battre pour trouver une place c'est le cas de Michel Onfray qui vient d'un milieu ouvrier et qui quelque part là peut-être est tellement pris dans ce combat de se montrer d'avoir une place qu'on prend peut-être n'importe quelle possibilité après avoir déboulonné Dieu maintenant c'est Freud d'autres figures paternelles on ne sait pas qui sera le prochain mais maintenant avec impatience ce qu'on peut reprocher peut-être à Michel Onfray c'est une certaine légèreté en tant qu'historien puisque ses sources sont franco-françaises or on sait très bien qu'en ce qui concerne Freud et la psychanalyse la traduction française des oeuvres de Freud prête vraiment à confusion et qu'il y a énormément d'autres ouvrages que ce soit en anglais ou en allemand ou dans d'autres langues encore qui parlent de Freud et qui sont certainement plus nuancés et qui auraient pu amener peut-être un discours plus subtil que chacun essaie d'exorciser un certain nombre de fantasmes ou infantiles par rapport à la psychanalyse ça se remarque tout le temps maintenant il faut faire une différenciation entre ce qu'on aurait à reprocher éventuellement à l'auteur qui est quand même celui qui est non pas l'inventeur et ça tu l'as très bien montré qui n'est pas l'inventeur de l'inconscient mais qui est celui qui a mis le système qui s'appelle le psychanalyse en état de fonctionner je veux dire au point de vue pratique clinique c'est quand même Freud qui en a défini les canons tout en ayant cet esprit assez ouvert de pouvoir changer puisqu'il a complètement changé de point de vue après à l'âge de 70 ans grosso modo il a amené des tas de choses très très différentes ce qui est quand même déjà un signe de non rigidité psychologique donc c'est un petit peu dommage de faire le procès d'un système clinique d'une modalité de psychothérapie qui est la psychanalyse et qui depuis plus d'un siècle a quand même aidé pas mal de personnes je crois que ça se compte par millions dans le monde entier où il y a eu des recherches qui ont été faites en université aux Etats-Unis ou en Allemagne moins en France parce qu'on a peut-être moins cette idée de faire des recherches spécifiques dans ce domaine là mais on ne peut pas parce que le personnage principal aurait quelques défauts rejeter toute la méthode qui elle a déjà montré son efficacité donc il y a quelque chose là qui n'est pas très honnête je dirais intellectuellement de la part de Michel Onfray en plus je suis extrêmement jaloux de Michel Onfray puisqu'il a annoncé qu'il aurait lu tout Freud en 5 mois et moi ça fait des années et des années que je travaille Freud que je relis Freud et que je n'ai pas encore tout compris mais probablement que 5 mois doivent suffire à certaines personnes oui mais ne t'inquiète pas sur ton conscience intellectuelle il se fait que Michel Onfray c'est vrai que c'est un beau travail ceci dit il travaille énormément il vit une vie d'assette d'ailleurs il se réveille à 5h du matin d'après l'interview qu'il a donnée un jour dans le nouvel observateur il y a quelques années et tout donc en fait c'est quel cas oui ah voilà d'accord donc Michel Onfray est certainement un grand travailleur incontestablement mais il ne lit certainement pas Freud comme tu le lis ce qui est sûr c'est que toi tu le lis la différence c'est que non seulement je le lis mais je le vis je le vis cliniquement avec mes patients qui me font aussi comprendre Freud et le problème c'est que beaucoup de personnes dans les livres d'Onfray c'est très clair sont des personnes qui ne sont pas aptes je dirais à parler de quelque chose qu'ils ne pratiquent pas et là il y a un petit peu un côté si on parle de scroquerie il y a cet élément là et puis il ne faut quand même pas oublier que la psychanalyse est une science dynamique évolutive et qu'il y a eu de grands savants des psychanalystes qui sont venus après Freud et qui ont remis en question certaines choses bon quand on voit ou qui ont complété qui ont ajouté à certaines choses qui ont affiné surtout un certain nombre de notions donc ce n'est pas un système clos fermé une fois pour toutes comme on peut en avoir dans certains systèmes théologiques où la révélation a été dite et puis on ne peut plus faire que de l'exégèse sinon il y a des psychanalystes qui sont venus après qui n'ont pas fait que de l'exégèse au contraire ils ont essayé expérimentalement en parlant même si le terme n'est pas tout à fait adéquat grâce à ce que leur patient vivait sur le divan d'arriver à comment dirais-je à élaborer de nouveaux concepts enfin je pense à toute cette psychanalyse anglaise ou américaine parce que les américaines n'ont pas que du mauvais contrairement à ce que certains ont dit je pense à une certaine psychanalyse française qui critiquait l'élément de l'association internationale de psychanalystes l'IPP comme disait Lacan il y a eu toute la psychanalyse américaine et pas la fameuse psychologie du moi visant à ce que l'individu s'adapte dans le système capitaliste dans une société pré-programmée etc c'est vrai que ça a fonctionné comme ça entre autres aux Etats-Unis où le psychanalyste était là comme normalisateur pour réintégrer celui qui s'éloignait de l'American way of life et qui du coup se sentait en mal-être mais je veux dire il y a eu même des grands psychanalystes même indiens Mazoutkans il y a des psychanalystes un petit peu partout et je pense à cette école de psychanalystes hongrois quand même qui ont apporté beaucoup de choses il ne faut peut-être pas l'oublier me semble-t-il alors à moins que tu aies des choses précises à dire à ce sujet-là je voudrais peut-être qu'on avance progressivement non pas vers la conclusion de cette émission mais sur cette notion que la psychanalyse quand même a peut-être un petit côté prométhéen qu'elle apporte quand même tu l'as dit d'ailleurs la clinique le prouve un espoir pour l'homme pour l'individu pour le sujet et apporte quand même une libération alors est-ce qu'on peut parler de théologie de la libération à propos de la psychanalyse la psychanalyse a un côté subversif à la fois subversif du sujet de l'individu de la personne qui vient en souffrance parce qu'elle répète un certain nombre de scénarios inconsciemment elle le répète c'est pour ça que cette malédiction pèse sur cette personne mais la psychanalyse a aussi un côté subversif pour la société il ne faut pas oublier non plus à l'époque où Freud amenait un certain nombre de découvertes notamment sur la sexualité il a été quand même celui qui a ouvert à la sexualité en disant que il y avait une répression énorme de la sexualité pour les femmes donc il a été malgré tout ce qu'on peut lui reprocher de ne pas avoir compris les femmes et peut-être d'avoir caricaturé un petit peu trop mais il a quand même été celui qui a ouvert l'espace social et culturel à l'époque à la sexualité féminine il a été aussi celui qui a montré que l'homosexualité n'était pas une déviance ce qui est aussi à l'époque il fallait oser le faire il a aussi parlé des problématiques d'abus d'enfants donc il a eu quand même un discours très très subversif par rapport à une société et en particulier la société veinoise du début du 20ème qui était une société extrêmement polissée de l'extérieur mais polissonne de l'intérieur il y avait vraiment là un double discours mais un discours qu'on ne voulait pas montrer qu'on avait certaines pensées il fallait être très politiquement correct on va le dire ça comme ça maintenant donc la psychanalyse montre que quelque part nous sommes en tant qu'individu totalement habité par des pulsions à la fois sexuelles et agressives et qu'il faut bien faire quelque chose avec ça et pas se le cacher mais essayer de le sublimer d'essayer de mettre en place des mécanismes de défense essayer de détourner cette énergie pour des fins beaucoup plus sociales et beaucoup plus je dirais fraternelles si on veut vivre ensemble c'est tout le travail de Totem et Tabou que Freud a travaillé mais le côté subversif il se retrouve dans la psychanalyse aussi dans le fait qu'il n'y a pas pour le psychanalyse de vérité c'est pour ça le côté théologie ramène tout de suite à la religion à vérité révélée il n'y a pas de vérité parce que même une vérité qui serait notre inconscient ou le fin fond de notre désir inconscient et bien il y a toujours un manque il y a toujours un bout dont on n'aura pas le fin fond d'où parfois la notion que les psychanalyses les cures psychanalytiques sont éternelles parce qu'on peut toujours trouver quelque chose mais bon il y a un moment où comme disait Lacan quand le patient est heureux de vivre c'est assez il ne faut pas non plus faire 25 ans d'analyse comme certains metteurs en scène américains Woody Allen et d'autres mais il y a ce côté subversif de montrer que quelque part on n'est pas maître du jeu il y a l'inconscient il n'y a pas non plus au niveau social il n'y a pas non plus une vérité du jeu et du jeu oui exactement mais c'est un bon jeu de mots si on veut dire et ce côté subversif a été fortement attaqué dans tous les pays totalitaires je crois qu'une des premières choses c'était de maudire mais parfois pas simplement moralement mais physiquement les psychanalystes et la psychanalyse étaient interdites dans tous les pays elle était vraiment très très mal menée ce qui est extraordinaire j'ai l'occasion d'aller après une phase où elle a été autorisée parce qu'au moment de la révolution d'octobre pendant 4 ou 5 ans la psychanalyse faisait partie de ce mouvement de libération que l'on a trouvé également dans les arts et puis il y a eu cette chape de plomb qui est tombée à partir de 1923 1924 tout à fait on parle de la Russie parce qu'on a eu l'occasion et j'ai eu l'occasion de te dire que j'avais été là-bas et que j'ai pu constater un engouement pour la psychanalyse extraordinaire il y a là un côté nouveau créatif dynamique qui est vraiment un renouveau important pour la psychanalyse c'est ce qu'on pourrait appeler le retour de refoulé on ne veut pas entendre on ne veut pas voir la psychanalyse comme on ne veut pas voir le maudit mais quelque part dans le social la psychanalyse revient et quelque part dans le social le maudit revient aussi c'est ça et alors tu parlais d'une certaine de certaines catégories je dirais de ce qui était considéré comme des pathologies je parle en partie tu penses tu as cité en tout cas le cas de l'homosexualité qui était considéré comme des déviances sociales pas seulement des déviances psychiques mais des déviances sociales il suffit de penser encore à comment il s'appelait Oscar White qui a été même emprisonné pour être homosexuel il était emprisonné puisque c'était un crime mais je pensais c'est lui qui a aussi donc Freud qui a également remis en question la prétendue innocence d'un point de vue moral alors que lui il a toujours dit que la morale n'était pas son sujet il a toujours dit que la morale n'était pas son sujet c'était un objet un objet d'étude et pas un sujet d'étude un objet en particulier par le biais de la censure du refoulement enfin ce qui faisait que la société tenait aussi ceci dit mais c'est la la prétendue innocence d'un point de vue moral de l'enfance justement puisque dans un de ses essais il a bien dit que pour lui l'enfant était du point de vue moral et du point de vue social un pervers polymorphe c'est à dire que le pervers polymorphe c'est à dire quelqu'un qui ne trouve pas une voie d'expression comment dirais-je socialement régulée normalisée pour ses pulsions à savoir la génitalité et puisque l'enfant n'est pas ne dispose pas de cette voie de ce canal au sens presque propre en tout cas pour les garçons bien il était il devait exprimer sa sexualité justement par la voie orale par la voie anale et un de ses combats c'était de montrer justement que sexualité n'est pas synonyme de génitalité justement et que la sexualité c'est quelque chose de beaucoup plus large qui peut comme tu le disais tout à l'heure être sublimé dans l'art la littérature la philosophie et que voilà tout à fait et l'objet sexuel peut être un objet tout à fait différent d'un être humain ça peut être même un morceau de chocolat pour se consoler il peut y avoir une pulsion orale qui est satisfaite ou le cas des étoffes qu'aimait le fameux Picat et Rambeau exactement qui était l'analyse de Lacan d'ailleurs voilà mais même le travail intellectuel il est quand même poussé par la pulsion sexuelle bien entendu c'est peut-être pas pour rien qu'en 5 mois on peut lire Freud mais c'est aussi certainement une énergie pulsionnelle qui est au service de plusieurs possibilités de satisfaction qu'elle soit sexuelle qu'elle soit orale ou intellectuelle ou d'autres donc c'est sexualité au sens large et c'est vrai que le mot pervers polymorphe ça fait toujours soit sourire soit ça fait effrayer les bonnes âmes mais il faut l'entendre vraiment comme l'enfant qui est un réservoir pulsionnel comme l'adulte aussi et qui cherche satisfaction dès sa naissance de manière différente voilà et donc c'est en cela qu'on peut dire que la psychanalyse a quand même ouvert un champ d'investigation a donné un éclairage sur le réel tout à fait remarquable et a permis et permet encore à l'être humain de se libérer le se étant ici réfléchi et c'est pas seulement se libérer face à des comment dirais-je parce qu'il est tenu par des chaînes sociales extérieures mais que la libération on la trouve aussi et d'abord en soi mais en se rendant compte que comme tu le disais le comment dirais-je on n'est pas tout à fait libre de soi-même même si consciemment on croit être libre et bien il y a encore des tas d'entraves intérieures dont il faut prendre conscience et qu'il faut se libérer par un travail sur soi-même mais qui nécessite effectivement un gros travail psychique avec l'analysant dans le cadre du transfert et que seul bon Freud y est parvenu très difficilement dans son auto-analyse mais enfin bon parce que le premier évidemment ne pouvait pas être analysé par quelqu'un d'autre sauf que Fliss a quand même joué un peu le rôle d'alter ego il fallait bien il fallait bien pas un double mais en tout cas cet échange épistolaire pour qu'un certain nombre de choses émergent mais enfin il a dans son grand ouvrage l'interprétation des rêves qui date de la fin du 19e siècle tout à fait à la fin puisque vous savez qu'un siècle commence le 1er janvier de l'année du millésime qui suit donc le 20e siècle a bien commencé le 1er janvier 1901 or comme l'interprétation des rêves est antérieure on peut dire qu'effectivement c'est une oeuvre du 19e siècle il ne faut pas l'oublier voilà alors tu as peut-être encore des choses à dire je voulais souligner quelque chose que tu as amené c'est le jugement moral et c'est important de dire que nous psychanistes quand nous entendons des patients nous ne sommes pas des juges et nous ne sommes pas non plus des moralisateurs nous ne sommes pas non plus des religieux nous n'avons pas un code en disant ça c'est bien ça c'est mal il faut faire comme ceci il faut faire comme cela le psychanalyste est là pour entendre pour écouter et pour restituer d'une certaine manière au patient la vérité qui lui échappe le discours ce qu'il a dit et ce qui ne se rend pas compte de ce qu'il a dit et bien cette petite différence je dirais entre ce qu'il croit avoir dit et ce qu'il a dit en réalité c'est ça qu'on essaie de ramener à la conscience du patient avec un effet prometté peut-être de libération d'acceptation de sa vie de connaître mieux ses fantasmes ses croyances ses désirs d'alléger parfois certains côtés surmoyiques ou certains côtés de culpabilité ou de trop grandes exigences morales ça a été souvent ce que Freud a fait et d'amener quelque part à assumer une condition humaine et d'essayer d'être un peu heureux dans la vie c'est ça qu'on amène de libérateur pour les patients et bien Charles je propose que nous arrêtions ici on aurait pu continuer comme tu me l'as dit pendant la pause musicale et non pas médicale comme je le disais tout à l'heure on aurait pu continuer toute la nuit des jours et des jours il faut que c'est prêt qu'il y ait une fin il faut voilà même si l'analyse terminée peut être interminable comme disait l'autre voilà donc comme à l'accoutumée je vais terminer mon émission par les mots alors mots dit par les mots habituels M-O-T-S le monde est plongé dans les ténèbres dans la nuit les chats noirs hantent la ville même dans les ténèbres dit-on la lumière brille trop souvent celle de l'enfer du lendemain j'ai dit compagnon